Bonjour à tous, je m'appelle Chloé et donc je vais vous présenter le projet que j'ai développé au sein de l'Option Entrepreneuriat cette année qui s'appelle donc PODCOL. Les élèves de 15 ans en France prennent moins de plaisir dans l'apprentissage des sciences que la moyenne des pays de l'OCDE. Pour moi c'est révélateur d'un problème parce que s'il n'y a pas de plaisir dans l'apprentissage des sciences, il y a un risque que le cours soit mal appris. Or j'ai deux convictions. Ma première conviction c'est qu'apprendre son cours c'est essentiel pour maîtriser les connaissances. Surtout pour des élèves de collège, si jamais ils n'apprennent pas leurs cours, ils vont avoir du mal à faire les exercices d'application du professeur et il y a un risque qui perd confiance en eux. Et à retrouver la confiance en soi, surtout quand on est au collège, c'est très compliqué. Ma deuxième conviction c'est que le jeu est une grande source de motivation et c'est pour ça que je crois beaucoup en la gamification dans l'éducation. C'est pour ça que moi je propose d'allier ces deux convictions pour créer PODCOL qui est donc une façon ludique d'apprendre ses cours. Surtout de mathématiques et dans le milieu au collège lycée. Donc plus concrètement, ce que je propose c'est une application de quiz entre amis sur le programme scolaire. Donc l'idée ce serait que les professeurs rendent des questions de cours pour ses élèves et que ceux-ci puissent y accéder et se lancer des duels ou coopérer ensemble, voire s'entraîner seuls s'ils le souhaitent. Le format quiz, ça permet un format court où les élèves vont pouvoir en faire plusieurs d'affilée. Et c'est un format qu'ils connaissent puisqu'il y a beaucoup de jeux de quiz aujourd'hui, de culture générale auquel ils jouent. Et un point sur lequel moi j'assiste beaucoup, c'est qu'en fait les points qui sont donnés aux étudiants et donc qui vont être apparents sur le leaderboard que vous pouvez voir ici, c'est des points beaucoup sur l'engagement, un peu sur le résultat évidemment, mais dès qu'ils font un quiz, ils gagnent des points qu'ils aient un score parfait ou un score de zéro. Et donc cet engagement, il va pouvoir se traduire sur ce leaderboard et du coup les élèves moins bons, s'ils ont un bon engagement, vont quand même apparaître dans les premières places du leaderboard. Bon, je vais passer à la démo. Donc là vous avez la page principale de PodCol. Donc on a décidé de lancer un duel sur la classe de 4ème à Jérémy. Et donc à partir de ce moment-là, l'élève a 10 questions à répondre. Donc il y a deux formes de questions, les formats libres, donc où il peut répondre ce qu'il veut, et les formats QCM qui correspondent à deux formats de questions très différents. Et donc il y a ces deux formats-là. Et donc sur le format duel, les élèves ont une minute pour répondre aux questions. Le but étant que plus tard, le professeur en fait rentre la durée adéquate pour ce type de questions, puisqu'il peut y avoir des questions beaucoup plus longues que d'autres pour y répondre. Donc on attend qu'on réponde aux 10 questions sur les mathématiques. Et donc à la fin de ces 10 questions, on va avoir toutes les questions auxquelles on a répondu, notre réponse, ainsi que la solution si jamais on s'est trompé. Donc là on a une 9 sur 10, donc c'est un très bon score. Et on va devoir attendre que notre ami joue pour pouvoir avoir le résultat. Donc voilà, notre ami a joué. On a la petite notification. Donc on a gagné contre notre ami, donc on gagne des points par rapport à ça. Et on peut voir aussi ses réponses à lui, ainsi qu'encore une fois, que les questions et les réponses qu'on a pu donner. Donc le deuxième mode de jeu qui est aujourd'hui implémenté dans l'application, c'est le mode entraînement. Donc là, on va s'entraîner tout seul sur un thème de notre choix. Et donc il y a deux changements fondamentaux avec le format duel que vous avez vu juste avant. C'est que là, les questions ne sont pas timées. Donc on laisse à l'élève tout le temps qu'il souhaite pour répondre aux questions. Et également qu'en fait, il peut retourner en arrière sur des questions précédentes, pardon, sur des questions précédentes pour pouvoir changer sa réponse. Et en haut à gauche, vous voyez un petit bouton qui est en fait une page de brouillon qui est aujourd'hui uniquement un champ de texte sur lequel il peut s'entraîner pour réfléchir et qui plus tard, dans l'idéal, sera quelque chose où on pourra écrire à la main pour se passer de papier et crayon en pensant par exemple à l'élève qui est dans les transports en commun et qui souhaite réviser. Voilà, et donc à la fin, pareil, on a nos questions, nos réponses et la solution si jamais on s'est trompé. Donc j'ai pu avoir des retours utilisateurs, notamment lors de salons et de tests utilisateurs. Ceux-ci, ils m'ont permis d'adapter ma proposition de valeur, donc d'affiner déjà le mode duel avec est-ce qu'il faut du temps, est-ce qu'il ne faut pas de temps, pouvoir retourner sur nos questions, etc. Mais également affiner ma proposition pour le mode coopération qui n'est aujourd'hui pas implémenté mais sur lequel j'ai pu réfléchir et tester avec des utilisateurs et également de changer l'UX et l'UX de l'application pour que celle-ci soit la plus fluide possible pour que les utilisateurs aient envie de revenir et s'entraîner sur l'application. Aujourd'hui, j'ai malheureusement arrêté le projet, mais j'avais quand même des futurs développements en tête donc comme je vous ai présenté la feuille de brouillon, le mode coopératif à implémenter dans l'application même si le développement de la réflexion a été fait. L'ajout de notifications également pour pouvoir engager encore plus les élèves à revenir sur l'application dès qu'ils ont un duel à répondre. Et la recherche de bêta-testeurs plus réguliers pour pouvoir avoir des retours très réguliers des utilisateurs. Au niveau du business model, il y a la nécessité d'avoir du contenu c'est pour ça que je voulais d'abord partir en B2B avec des écoles avec un format d'abonnement par classe et après, plus tard, si jamais les professeurs étaient d'accord pour donner leur contenu faire un format B2C pour le vendre aux familles où les enfants veulent jouer même si leur professeur ne leur propose pas cette application avec aussi la possibilité de vente en marque blanche pour que des gens puissent mettre leur propre quiz. Donc il y a d'autres applications qui existent sur le marché mais moi je me démarque de deux façons différentes donc déjà le fait de vouloir récompenser l'engagement des élèves plus que leurs résultats et la possibilité de travailler en fait à distance avec des amis. Donc en résumé, je souhaite redonner aux élèves l'envie d'apprendre PodCol c'est l'association de deux de mes convictions et je propose donc une application de quiz pour défier ses amis. Merci beaucoup. Merci Chloé. Est-ce que le jury a des questions ? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait utiliser ça pour les élèves de Télécom Paris ? Moi je me suis concentrée sur les mathématiques puisque c'était mon domaine mais en soi c'est une application où à partir du moment où on me donne des QCM ou des questions à réponse libre, je peux les rentrer dans l'application. Ça pourrait les intéresser, enfin est-ce que ça pourrait les motiver ? C'est ça ma question. Sur la question de savoir si l'outil est adapté, je n'ai pas de doute mais la question est-ce que vous pensez qu'à... Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme en plus vous êtes un peu... Vous les fréquentez un peu aussi quand même. Vous en connaissez au moins une. Alors les tests utilisateurs que j'ai faits avec une classe, c'était du post-bac et ils ont beaucoup apprécié. Donc je n'ai pas de test avec des personnes de Télécom Paris Tech mais je suppose que ça fait partie des quiz du coup en tant qu'étudiante à Télécom. J'en fais beaucoup sur la culture générale aussi donc ça fait partie des jeux auxquels je joue donc je pense que oui ça pourrait leur plaire. On va regarder alors. Donc je devais arrêter mais si vous vouliez le faire pour de vrai, il y a le côté business model, je ne suis pas trop convaincu du paiement. Le contenu là à l'heure actuelle, il faudrait qu'il soit pushé par les profs ? Le but ce serait que ce soit des professeurs pour qu'il y ait un côté pédagogique que moi je n'ai pas puisque je ne suis pas professeur et donc du coup j'aimerais bien que ce soit des professeurs qui fassent le contenu, oui. D'accord. Il y aurait des intégrations où vous pouvez... Les gamins aux Etats-Unis, ils ont tous leur grand bouquin et à la fin il y a toujours des quiz. Donc je pourrais imaginer, j'utilise la caméra pour le prof et qu'il scanne le bouquin et que ça le rentre directement plutôt que de le retaper. Mais j'imagine qu'il y a d'autres ressources, enfin il y a des logiciels pédagogiques qui sont déjà remplis de quiz. Donc est-ce que vous verriez des intégrations de ce niveau là pour avoir le contenu ? Et après dans l'autre sens, pour le côté frime, le côté ludique, il faudrait s'intégrer dans ma tête à des réseaux sociaux existants que ce soit Instagram, Snapchat, enfin les trucs que tu utilises les gamins, de façon qui peut mettre en un clic le screenshot avec « Ah, j'ai gagné mon duel ! » Alors du côté professeur, moi j'avais pas du tout réfléchi à prendre une capture d'écran et c'est une bonne idée que je vais essayer de regarder. Moi j'avais pensé plutôt aux professeurs de mathématiques qui ont souvent déjà des QCM prêts en LaTeX. Et donc j'avais fait un script pour pouvoir récupérer ces QCM et les mettre directement dans ma base de données pour pas qu'ils aient du travail supplémentaire. Et après mon but c'était de travailler avec d'autres professeurs pour voir quels étaient leurs moyens de faire des QCM aujourd'hui et m'adapter à eux. Mais j'avais pas pensé aux photos. Et donc pour les élèves, c'est aussi une très bonne idée de leur faciliter la mise sur Instagram de leurs résultats. Mais encore une fois, quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Est-ce qu'il y a des questions ? Je suis pas totalement convaincu par le business model parce que je suis aussi par classe. Mais est-ce que d'aller voir par exemple des éditeurs de livres dans lesquels il peut y avoir des exercices qui sont associés qui s'est directement pris en disant je prends la fin du chapitre et j'ai des exercices qui sont associés à chacun pour que finalement ce soit financé par des gens qui auront un petit peu plus d'argent parce que j'ai peur que les enfants ils veulent mettre 20 euros pour ça. Enfin, je sais pas. Alors pour la vente en marque blanche, c'était aussi quelque chose que j'avais envisagé mais que je n'ai pas pu pousser. Donc c'est aussi une très bonne idée que j'avais envisagé mais que je n'ai pas poussé plus que ça. Moi je n'appelle pas très de la marque blanche parce que je pense que c'est pas l'application qu'il faut comblinder. Mais c'est éventuellement le contenu. Donc le quiz il est comblindé quand on le publie sur le réseau social en disant « Hey j'ai gagné mon quiz » il y a « quiz by » ou « quiz from that book » ou « that editor » c'est plutôt le contenu qui serait comblindé plutôt que l'appli parce que sinon ça fait des tonnes d'applis. Et le branding est bon au pot de colle je trouve que c'est sympa comme nom. Merci. Merci. Une dernière question du public rapide ou sinon on va passer au prochain projet entrepreneuriel. Très bien. Merci Chloé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada